Bonjour les amis, je suis Pascal Treffinby, Lamak Nuzang, ici on est à Baia au Brésil au sein de la réserve indigène et aujourd'hui nous allons parler d'un autre point commun qui est entre les indigènes et nous les bouddhistes. Les indigènes ils ont un système à cinq éléments et lorsqu'ils regardent le ciel et bien ils voient sept astres, les cinq planètes visibles, puis le soleil est ce qui fait sept astres, pour découvrir ma voix, en être encore capable de devenir quelquefois. Le corps a sept chakras ou centros de transformation de la énergie fondamentale du Universel. Chaque être humain, en sa vie présente, utilise un des sept centres, dépendant de au niveau d'évolution de sa conscience. Et lorsqu'ils regardent le ciel et bien ils voient sept astres, les cinq planètes visibles, puis le soleil est l'avenir, ce qui fait sept astres. Et ils ont incorporé ce système à sept astres à l'intérieur du corps humain. Ils ne sont pas les seuls, les égyptiens l'avaient fait aussi. Et en réalité, dans ce chiffre 7, on trouve une des clés très importantes de la Bible, avec les nombres 1, 3 et 7, qui sont distribués en carrés. Je vous expliquerai ça dans l'enseignement de la gnose chrétienne. Et dans cet enseignement, à sept points, les indigènes considèrent aussi, comme nous les bouddhistes, que nous développons au cours de cinq grandes périodes de vie. Il y en a quatre qui sont des préparations, une cinquième qui est extrêmement importante. Alors quelles sont ces périodes ? Et bien, ces périodes, cinq sont extrêmement importantes. Et puis, lorsque la personne est chanceuse, elle va développer sept périodes. Donc, on a à la fois sept fois sept, sept périodes de sept ans, 49 ans. De 0 à 7 ans, l'enfant développe son corps physique, mais aussi son aspect subtil, l'aspect subtil de son corps, ce qu'on appelle le corps de vitalité. Ensuite, l'enfant de 7 à 14 ans va développer son système émotionnel. Il passe alors à l'adolescence. Et puis, de 14 à 21 ans, l'enfant va développer ses fonctions mentales. Il va devenir majeur à l'âge de 21 ans et il va pouvoir assumer ses responsabilités. Vous savez que, par exemple, Jésus, lorsqu'il est confronté à payer l'impôt du temple, il demande à Pierre d'aller pêcher un poisson en disant qu'il trouverait un talion d'argent à l'intérieur de ce poisson. Et puis, il ira, avec ce talion, payer l'impôt du temple. Or, Pierre paiera pour lui et Jésus. Ce qui signifie que les onze autres apôtres avaient tous moins de 20 ans. Jésus était entouré de jeunes, et c'est des jeunes, principalement, qui ont suivi Jésus, qui ont abandonné leur famille. Certains venaient de familles aisées, d'autres de familles pauvres. Et tous ont eu un destin dramatique, à part un jeune homme de 15 ans, qui était souvent allongé sur Jésus, sur la poitrine de Jésus. C'est Jean, le disciple que Jésus aimait, qui fera l'objet de pratiquement les deux tiers du cours de Gnose Chrétienne en fin d'année. Donc, si vous voulez vous inscrire, il est toujours temps. Il y a encore des places disponibles. Ça sera limité à 15 personnes. Il suffit de nous envoyer un e-mail à l'actualitésynarchique.gmail.com ou sur WhatsApp au plus 55 21 97 967 93 77. C'est écrit en dessous, afin de s'inscrire à ce cours de Gnose. Il est réservé à 15 places et on vous enverra évidemment une plaquette pour vous expliquer l'intégralité de ce cours. Mais j'ai déjà fait une vidéo ces derniers jours à propos de ce cours de Gnose Chrétienne. Ensuite, de l'âge de 21 ans, à l'âge de 28 ans, évidemment, c'est la vie spirituelle. La personne va rencontrer la lumière, la lumière en elle-même. C'est-à-dire qu'elle va quitter l'aspect lunaire qui est lié à la voie des ancêtres, à son ancestralité. Et puis, elle va rentrer dans la voie des dieux. Elle va découvrir sa propre nature solaire. À partir de là, jusqu'à l'âge de 35 ans, de 28 à 35 ans, c'est le corps spirituel, le corps subtil spirituel qui va se former, l'instrument spirituel de la personne. Et puis, généralement, à 35 ans, normalement, on a atteint, on a intégré son corps spirituel, on a intégré l'initiation. Puis après, c'est juste un travail de réalisation. Normalement, l'éveil est possible aux alentours de 28 ans. Vers 42 ans, les habitudes émotionnelles sont renouvelées. C'est ce qu'on appelle un néophyte, une nouvelle plante. On a abandonné son ego pour trouver son moi solaire, son moi spirituel. Et puis, à l'âge de 49 ans, normalement, eh bien, la gnose est réalisée. On est passé sous le porche sacré, le porche de l'initiation. Et puis, on est le maître du temps. Et dans notre civilisation qui est parodique, eh bien, à 50 ans, il faut avoir une porche et il faut avoir une Rolex. J'ai de la chance, j'ai eu une porche et une Rolex avant d'avoir 50 ans. C'était tout juste. Donc, dans les critères de Jacques Attali, j'ai pas raté ma vie. Mais si Jacques Attali était un sage, notamment un sage égyptien, je rappelle qu'il est d'origine assyriana, que c'est un édomite, et que les juifs en réalité par accident, et qu'il est surtout un apostat du judaïsme dont il applique en permanence l'inverse. Le jour où Attali respectera la Torah, je vous inviterai à un restaurant manger Kacher en Prince-Centre de Paris. Donc, à 50 ans, eh bien, l'homme, il est réputé avoir réalisé les éléments nécessaires à sa vie sociale, à son salut religieux. Et il est rentré, véritablement parlé, dans le processus de l'initiation, dans le processus de la libération. Or, la plupart des gens n'arrivent pas à suivre ce système. Ils restent bloqués dans un des âges de la vie. Alors, il y a des personnes qui ont été traumatisées dans la petite enfance et ils vont avoir plein d'anomalies sur leur enveloppe subtile. Et à ce moment-là, eh bien, ils vont faire l'objet de possessions démoniaques. Ils vont être influencés, ils vont avoir des troubles dissociatifs de l'identité, etc. Et surtout, c'est des gens qui sont extrêmement exposés à la possession par les djinns. Lorsque les personnes ont des troubles entre 7 et 14 ans, eh bien, généralement, c'est le système émotionnel qui se détraque. Et généralement, c'est aussi un âge où il y a des abus sexuels entre 7 et 14 ans. Les vicieux aiment bien avoir des jeunes filles ou des jeunes hommes entre 7 et 14 ans parce que ce qu'ils veulent créer chez eux, c'est justement des troubles dissociatifs de l'identité, c'est-à-dire les amener soit dans le débordement émotionnel, soit dans la froideur afin de créer des vicieux égotistes, ce que la science moderne appelle les pervers narcissistes. Moi, je préfère vicieux égotistes. Et puis, certaines personnes, eh bien, intègrent mal mentalement les choses, c'est-à-dire qu'elles arrivent à 21 ans en n'ayant pas un bon parcours intellectuel. Ils ne font pas partie de l'aristocratie, des meilleurs. Donc, on va plutôt les orienter vers le travail, vers les métiers ou vers l'esclavage, s'ils sont complètement dans la confusion mentale. Et puis, entre 28 et 35 ans, évidemment, la personne, elle peut souffrir dans sa vie spirituelle. Elle peut mal intégrer sa nature spirituelle. Ça peut être un anti-soleil, un soleil noir qui se manifeste. Et la personne va partir pour une carrière infernale, une carrière de magie noire. Ces défauts dans le corps spirituel font que certaines personnes vont recevoir des divoques, c'est-à-dire, eh bien, ils vont servir de portail organique. Il y a des entités extrêmement puissantes du bas astral qui vont les pénétrer, qui vont les utiliser pour agir dans le domaine matériel. Ça peut même être fait rituellement. C'est ce qui se fait dans les loges pédo-sataniques, c'est-à-dire que non seulement on va martyriser un enfant, mais aussi son propre enfant intérieur. On va passer par la froideur émotionnelle et puis la copulation avec toutes les émotions de jouissance et de perversité que cela suppose. Et puis, évidemment, il y a derrière des enseignements inversés. Généralement, ils lisent la Bible ou le Coran à l'envers ou ils lisent des rituels sataniques. Et puis, l'idée, c'est d'incorporer une entité démoniaque, un diboque, c'est-à-dire une entité démoniaque du bas astral qui va en réalité récompenser la personne en lui donnant beaucoup d'avantages dans ce monde. Sauf qu'au bout d'un certain temps, eh bien, l'entité demandera son prix. Donc, ou la personne périra et son sang sera absorbé, ou alors l'entité va se servir de la personne pour tuer d'autres personnes et provoquer un bain de sang, provoquer une espèce de contre-rituel satanique. C'est ce qui s'est passé avec Adolf Hitler. L'entité qui était à l'intérieur de ce médium a décidé de s'offrir la tête de 6 millions de juifs, de faire courrier leur sang et de les faire souffrir pour imposer l'idole du nationalisme allemand qui, ensuite, va se dédoubler dans l'idole capitaliste, dans l'idole des internationales communistes et puis, ainsi, dans cette super-idole qui est la gouvernance mondiale. Et toutes ces entités démoniaques qui ont été levées par le satanisme, eh bien, vont s'incorporer dans la personne de Harry qui sera l'antéchrist et qui sera mis à mort par le Christ du retour et en compagnie de l'imam al-Madi qui fera son travail d'exorcisme. Et dans l'islam, eh bien, on a pour la mission d'être le balai d'Israël, c'est-à-dire que, eh bien, les gens de l'antéchrist, eh bien, ils seront, vous savez quoi, c'est ce qu'on dit dans le rite écossais, on fait, voilà. Et donc, eh bien, c'est ce qui se passera. Vous savez qu'en France, les événements se multiplient de plus en plus et vous allez voir que ça a commencé pendant la guerre d'Algérie où il y a 1,4 million d'Algériens qui sont morts. Les Algériens, c'est des Kabiles, c'est des Arabes, c'est des peuples épris de liberté et ils ont voulu retrouver leur liberté, ne pas se laisser imposer la pédocratie républicaine. Et donc, eh bien, ils se sont défendus comme le font tous les sémites face à des édomites, c'est par, vous savez quoi. Voilà. Donc, ça a déjà commencé et ça va se multiplier. Et d'ailleurs, la fin des édomites sera marquée justement par de très, très graves anomalies au niveau de la gorge parce que c'est justement l'endroit où un de leurs corps, leur corps spirituel n'a pas su s'intégrer. C'est-à-dire qu'en tant que chrétiens, ils auraient dû développer toutes les habitudes émotionnelles du christianisme, en particulier l'amour, la compassion, la tendresse et le respect du prochain. Or, tous ces occidentaux édomites n'ont pas développé les vertus chrétiennes et ils vont être sanctionnés au niveau de ce centre subtil, ils vont être sanctionnés au niveau de la gorge. Et en règle générale, eh bien, c'est ce qu'on appelle la décapitation, mais ça porte aussi à d'autres mots. Et le raf David Tuitou avait été précaire sur ce sujet. Inutile de le reciter à mon cher ami Bigui. Ce chiffre 7 et ces 7 étapes de la vie, on le retrouve dans le complexe de Saqqara. Donc, je vous mets une petite vidéo à la suite pour vous expliquer ce qui se passait de la vie, on le reçoit et transmisent aux niveaux inferiores. En leurs salons, ils ont entendu que la réalité se compose de 7 niveaux de énergie vibratoire, 7 correntes énergéticas avec 7 niveaux de pouvoir ou force. Le corps a 7 chakras ou centres de transformation de la énergie fondamentale du Universel. Chaque être humain, en sa vie présente, utilise un des 7 centres, dépendant du niveau de l'évolution de sa conscience. Les initiés égyptiens, quand ils étaient en contact avec Nefer, quand ils étaient en contact avec leur propre vitalité, avec leur propre nature solaire, et comment, pour entrer dans le temple de Saqqara, on passait des colonnades avec 7 piliers de chaque côté. Chaque couple de piliers était gardé par un prêtre scorpion en arbre, et chaque pilier, évidemment, émettait une fréquence micro-vibratoire qui passait d'une colonne head à l'autre. Deux courants se formaient, un courant proprement vital en haut et un courant proprement vital en bas. Donc, si la personne se saisissait du courant vital en bas et s'élevait spirituellement, elle pouvait passer à l'étape suivante. Mais si, par contre, elle se laissait posséder par le flux mémoriaire qui rentrait par la langue et qui ressortait par l'anus, eh bien, il devait y avoir un phénomène de subversion, et la personne allait succomber sur ses mémoires, et elle allait être tuée, ou est conduite, et s'enfuir, ou être tuée par les prêtres scorpions lorsqu'elle arrivait, eh bien, au sixième couple de pilier. C'était, eh bien, le pilier de l'égorgement, où les personnes qui avaient des gènes néandertaliens exprimés, et qui n'étaient pas capables de rentrer dans une vie spirituelle, étaient égorgées. Alors, les prêtres scorpions, évidemment, leur infligaient une mémoire, leur infligaient une punition qui était liée à leur mémoire, c'est-à-dire que si la personne se connectait au flux de vitalité, eh bien, elle pouvait rentrer dans le centre initiatique de Saqqara et recevoir son thème astral. fait de façon synergique, moi, je fais l'astrologie exactement comme le faisaient les Égyptiens, c'est une astrologie très simplifiée et très efficace. Si vous voulez un thème, vous pouvez entrer en contact avec moi aux coordonnées qui sont en dessous. Maintenant, ça se fait un jour où vous faites du virement qui est reçu au jour où vous avez le rendez-vous, il y a une quinzaine de jours. Voilà. Là, les dix prochains jours sont pleins, mais vous pouvez déjà demander des thèmes. En règle générale, c'est quinze jours à trois semaines. Maintenant, ça sera des cours en ligne directement en face à face à une heure, une heure et demie. Et c'est tous les jours. Le candidat, évidemment, qui arrivait, eh bien, comme ces fameux édomites, ils vont arriver au pilier numéro 6, au couple des piliers numéro 6, et la fréquence correspond, eh bien, entre la connaissance et la gorge. Et comme ils n'ont pas exprimé les qualités chrétiennes, comme ils ne sont pas rentrés dans la vision spirituelle, ils sont restés avec un œil, comme l'antéchrist, ils n'ont pas de vision spirituelle, eh bien, ils sont égorgés. Et c'est exactement ce qui se passait à Saqqara. Par exemple, la fréquence rouge, eh bien, elle est liée au sang, elle est liée aussi au meurtre. Si le candidat est propice à exprimer le flux vital et donc à construire, eh bien, sa vitalité devient plus rapide et plus subtile. Il se met à vibrer en harmonie avec le cosmos, et cela suscite le désir de se diriger vers le couple deux piliers suivants. Si au contraire, eh bien, une mémoire se réveille, eh bien, la personne va paniquer et s'enfuir, pensant que les frites traumatiques inconscients qui se réveillent, eh bien, peuvent revenir et peuvent se saisir de lui. Il n'est de cette expérience généralement un sentiment de paranoïa. Et le système agit ainsi de centre en centre jusque la couronne. Plus vous avancez, plus vous avez de chances de vous faire tuer par les prêtres scorpions. Alors, c'est exactement ce qui arrive à l'humanité. Depuis le début de l'ère chrétienne, eh bien, l'humanité a commencé à se déconnecter d'un point de vue spirituel. Puis elle a commencé à descendre. Elle est descendue par sept étapes de trois siècles. En tout, c'est 21 siècles. Et puis, actuellement, l'humanité, eh bien, il y a toute une partie de l'humanité qui va se déconnecter matériellement, c'est-à-dire qui va perdre la vie. L'Apocalypse de Saint-Jean nous dit, eh bien, les deux tiers de l'humanité vont périr. C'est ce qu'on verra dans le cours de Minos chrétienne. Je vous expliquerai pourquoi. Et cette humanité qui s'est laissée emporter par les champs mémoriels et qui va périr, eh bien, elle va être emportée dans une autre dimension. Les âmes vont être capturées par des récolteurs d'âmes sataniques et vont être amenées dans une dimension parallèle qu'on appelle les enfers dans le christianisme. Et dans le bouddhisme, on a des descriptions qui sont encore plus détaillées. Le Lama Nicolas vous les a donnés, d'ailleurs, sur cette chaîne ici du temple ou sur l'autre. Et donc, on a, véritablement, une descente dans l'inframonde. Et cette descente, elle se fera justement par les récolteurs d'âmes qui commenceront à tourner autour des gens comme ça, comme l'ange de la mort, et puis qui vont se saisir de l'âme. Le corps va être laissé et la personne va, l'âme de la personne va être amenée dans les inframondes pour être dissoute, où elle va vivre un enfer éternel et une énorme dissolution dans la souffrance. Ce processus, on le rencontre au moment de la mort. C'est pour ça que dans le cours de Gnose 1, je vous explique, de Gnose bouddhique, je vous explique le bardotodon, c'est-à-dire ce qui se passe après la mort selon les conceptions du bouddhisme tibétain. Mais j'en profite pour vous parler un peu de ce qui se passe dans l'hindouisme et dans le christianisme. Ça, on le voit dans le cours de Gnose 2, avec l'homme et son devenir selon le Vedanta de Léguénon et qu'est-ce qui se passe dans la tradition hindoue. Puis évidemment, introduction à l'ésotérisme chrétien de la vie Henri Stéphane, on voit ce qui se passe dans le christianisme. On retrouve un assez concept dans le cours de Gnose chrétienne en fin d'année, donc si vous voulez vous inscrire, il y a encore des places. Évidemment, c'est très dangereux de vouloir recevoir l'initiation, vouloir recevoir sa nature solaire, quelquefois il vaut mieux rester dans sa voie des ancêtres. Et puis actuellement, on a même la possibilité d'avoir une identité synthétique qui est créée par l'intelligence artificielle qui va vous saisir de votre corps, faire de vous un esclave du système. Mais ça, c'est si vous ne vous plaisez pas dans votre voie des ancêtres. Si elle est infâme, vous allez être des zombies du système. Par contre, si vous avez une bonne voie des ancêtres et elle est stable, le monde moderne va essayer de vous détruire par tous les moyens. C'est mon cas. Et donc, il faut rentrer dans la voie des dieux. Et à partir du moment où vous rentrez dans la voie des dieux, il y a quand même un risque. C'est-à-dire que vous allez devoir avoir un éveil complet de Kundalini et que si vous n'y arrivez pas, vous allez perdre la tête. Voilà. Et vous allez utiliser les conséquences, les enseignements et l'accès à la vérité qu'il vous est donné pour menacer l'ordre social, l'empereur et l'organisation traditionnelle. Si c'est le chan mémorial qui s'active, alors la personne risque la décapitation. C'est pour ça que l'antéchrist sera décapité par l'épée de Jésus. Il saurait avoir deux empereurs, il saurait avoir deux dieux. Donc, il y aura le Messie, le vrai Jésus, le Machiard. Et puis, il y aura le faux, l'antéchrist. Et il sera décapité par une épée, nous dit la tradition, par le Christ du retour. Voilà. Ce que fera l'antéchrist, c'est créer les identités artificielles sur ses esclaves. Et puis, utiliser des mémoires qui ne sont pas les leurs. Et il les fera vivre véritablement un trouble dissociatif de l'identité. C'est-à-dire que les personnes vont développer une identité qui n'est pas la leur. Voilà. Donc, toujours très dangereux de jouer avec la vitalité et très dangereux de jouer avec les mémoires. Le monde moderne ne s'en prive pas. Par contre, en Égypte, on savait ce qu'on faisait. Et il y a une très belle émission qui s'appelle « L'œil d'Horus » au lieu des Horouches. Je ne sais pas s'il existe en français, moi j'ai regardé en espagnol et en portugais. Je vous mettrai le lien en dessous. Et puis, je vous invite à la voir parce que c'est une émission qui dure sept heures et qui va vous faire voyager au cœur de nos ancêtres de la tradition égyptienne. Il faut savoir que cette tradition égyptienne est bientôt arrivée à sa fin. Et puis, il y a une nouvelle tradition spirituelle qui sera l'équivalente, une nouvelle civilisation qui sera l'équivalent en importance de la civilisation égyptienne qui va durer mille ans de façon très très forte et en tout dix mille ans. Et cette civilisation, c'est la civilisation de Bradilia. Ici, on est à quelques centaines de kilomètres de la future Memphis royale de l'hémisphère sud. Pourquoi pas venir nous y visiter ? On vous amènera au cœur du monde des nomades indigènes et dans leur processus de sédentarisation. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous avez tout compris. C'est beaucoup plus simple dans les cours de Gnose. On part vraiment de la base et puis on essaye de monter. J'ai demandé aux autres Lamas de reprendre les enseignements à la base et depuis le début. Nicolas vous a parlé de l'octuple sentier, d'une ombre octuple sentier. Il vous a parlé des quatre découvertes du Bouddha, des quatre vérités fondamentales. Il fera des cours sur les douze causes propulsives de l'existence conditionnée, etc. C'est vraiment des enseignements bouddhistes de base que vous pouvez méditer, que vous pouvez recevoir. Évidemment, si vous avez pris le cours de Gnose 1, vous savez que tout ça est basé sur la structure même du cosmos. C'est ce qu'on appelle la Gnose et sur la structure même de l'être humain, parce que l'être humain et le cosmos sont le reflet de l'un de l'autre. Voilà. Eh bien, en attendant de vous retrouver sur cette chaîne ou en attendant de vous retrouver pour un thème astral ou pour un cours ou pour un accompagnement personnalisé, puisqu'il y a maintenant, j'ai repris les accompagnements individuels en Naikan. C'est-à-dire qu'on se retrouve cinq fois deux heures pour des entretiens privés qui vont vous permettre de faire une psychothérapie assez brève. C'est une psychothérapie spirituelle. C'est une spiritualothérapie qui est inspirée du bouddhisme des terres pures, qui nous vient du Japon et de la Corée, qui s'appelle le Naikan ou Nekan. Et cette thérapie, eh bien, elle nous permet d'abandonner ce que nous ne sommes pas et de retrouver ce que nous avons toujours été, que nous n'avons jamais cessé d'être. C'est-à-dire que notre nature Bouddha qui est profondément sage et connaissante, qui est profondément confiante, compatissante, claire et écoignée. C'est tout le contraire de notre égo qui est complètement dans la dualité, qui veut tout le temps imposer sa volonté, qui parle tout le temps de son expérience, qui est très formaliste et qui passe de la froideur la plus criminelle à la tempête émotionnelle la plus puérile. A vous de choisir à quoi vous vous identifiez. Est-ce que vous allez vous identifier à votre nature Bouddha, votre nature solaire et vous allez vous trouver en tant qu'être solaire ? Ou est-ce que vous voulez vous identifier à votre égo, à cette collection de névroses ou même à cet individu synthétique que vous propose la gouvernance mondiale avant à votre mort, qui est très proche, de vous amener dans les dimensions de dissolution, dans le bas astral, dans les enfers d'excréments et dans les enfers de masse d'armes. C'est à vous de savoir. En tout cas, moi, je suis là pour vous donner une carte généralisée. Et puis ensuite, ça sera à vous de vous positionner. Si vous préférez retourner à votre égo, si vous préférez retourner à vos mauvaises habitudes familiales, eh bien, faites-le. Mon travail, c'est de vous aider à vous positionner. Est-ce que vous êtes pour la vitalité ? Est-ce que vous êtes pour votre nature solaire ? Ou est-ce que vous êtes pour la mémoire ? Est-ce que vous êtes pour la mort et l'enfermement ? Voir l'enfermement dans la gouvernance mondiale et l'enfermement, eh bien, dans l'identité synthétique qui vous est proposée par Al Jassassah, la bête qui écoute, c'est-à-dire le réseau échelon, les services de psychotronique, l'intelligence artificielle, les ordinateurs quantiques, ce que Saint-Jean appelle la bête qui monte de la terre. Ciao ! C'est un des juifs musulmans, bouddhistes, chrétiens, francs-maçons, qui a grandi dans les virtuels païens de l'église, visiter les jésuites. Ce banc s'est fait enculer par George Soros quand il a fait la pute pour récolter de l'argent pour fuir en Brésil. Oui, il n'y a pas d'extradition en Luxembourg pour les procès qu'il attend. En fin des jumeurs, il y en a bien encore plus. Après, il s'est fait une autre chose que, en tout temps, ouais, non, ça devrait marcher, voilà. Évidemment, vous l'avez compris, plus on approchera de la fin des temps, et puis vous aurez à faire aux écoutes téléphoniques, et puis au radotage de l'intelligence artificielle. C'est du radotage, c'est du big data, marionnette, pédosatanique, du radotage organisé, que ce soit le radotage médiatique de la télévision et des médias officiels, ou le radotage des conspirationnistes. Mais après tout, contre la crypto-monnaie, la monnaie électronique de la gouvernance mondiale, ils ne vous proposent que des arnaques à la crypto-monnaie. En alternative de la fausse religion du système, ils n'ont rien d'autre à vous offrir que Steiner, l'éco-fascisme théosophique, le spiritisme et les légumes mal cuits, comme dirait la grenouille Jabulon. Et ces gens-là, qui sont à la fois des écouteurs et des radoteurs, sont véritablement les marionnettes de la bête électrique. Alors n'oubliez pas, il faut ouvrir, ouvrir au maximum à la lumière, et puis, eh bien, rentrer dans la lumière. « Comme un insecte fou » « Respirez dans la poussière » « Faut venir à genoux » « Redécouvrir ma voix » « En être encore capable » « De venir quelquefois » « Un rêve insaisissable » « Toucher les musiciens » « Sourire à des visages » « Thanks. » « A bientôt », « H� stagnant » « C'est beau mert quittin' » « À bientôt »